C'est très bizarre d'être ici. Je ne sais pas pourquoi j'ai accepté de venir. En fait, j'ai passé toute la semaine à me demander qu'est-ce que je venais faire là. Du coup, conférence sur l'identité. Mon thème, c'est la construction de soi à l'ère du digital. Peut-être que vous pouvez m'aider. Pourquoi vous avez acheté votre place ? Vous savez ce que vous faites là ? Pourquoi vous me regardez ? Vous croyez que je vais faire un truc spécial ? Bon, je vais essayer d'y aller étape par étape. Tout d'abord, l'identité. Qu'est-ce que c'est ? On a eu plein de personnes ici qui nous ont à chaque fois posé une version différente de l'identité. Peut-être que l'identité, c'est... Parce que c'est la première question que je me suis posée, en fait. Je me suis dit, OK, déjà, on va partir sur l'identité. L'identité, c'est qui je suis ? D'accord, mais je suis qui ? Ce que je suis Elio ? Ben, Elio, c'est mon prénom, en fait. C'est-à-dire que c'est un son qu'on m'a assigné à ma naissance, dont les gens servent pour me désigner. Mais ce n'est pas moi, au final. Alors, je suis qui ? Ce que vous voyez, c'est mon corps. Mais je ne suis pas mon corps. La preuve, c'est que c'est mon corps. C'est quelque chose qui m'appartient. Mais ce n'est pas moi. J'appartiens à plusieurs groupes. Je suis un homme. Je suis métisse, en fait, parce que mon père est en Amérique du Sud. Donc, j'ai l'air d'être un homme blanc, mais... Je m'extrais de cette catégorie, parce qu'apparemment, ce n'est pas toujours bien vu. Je fais des études. Est-ce que c'est mes études qui me définissent ? Est-ce que je suis un ex-étudiant ? Est-ce que je suis youtubeur ? Est-ce que je suis podcaster ? En fait, je ne sais pas qui je suis. Tout ce que je sais, en fait, c'est que je suis quelque chose qui a conscience d'être quelque chose sans savoir quoi. Et ce que je pense, je ne suis pas sûr, mais ce que je pense, c'est que c'est pareil pour vous. Peut-être que je me trompe, en fait. Il y a des PNJ dans la salle. Est-ce que quelqu'un sait qui ? Tu sais qui t'es ? Tu appartiens à plusieurs catégories, tu vois, je peux te voir, tu as un corps de femme, mais au fond... Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, je ne sais pas si on parle de la même chose. C'est interactif, en fait, donc vous pouvez me répondre, parce que je suis en improvisation, c'est pour ça que je suis un peu nerveux. Est-ce que quelqu'un sait, au fond, au-delà de toutes les catégories auxquelles on peut appartenir, qui il est ? Est-ce que vous avez tous l'impression d'être conscient ? Levez la main à ceux qui ne sont pas conscients. Ceux qui ne sont pas conscients, c'est un piège, en fait, parce que si vous avez levé la main, c'est que... OK, donc vous êtes tous conscients. En fait, on est un peu dans la merde, parce que... Excusez-moi. Parce que je ne pense pas que ce soit par simple curiosité que j'ai envie de savoir qui je suis. J'ai envie de... comprendre la nature de mon rapport avec ce monde pour savoir quoi faire, au final. Parce que si je ne sais pas qui je suis, si je ne comprends pas le monde dans lequel je suis, je ne sais pas quoi faire, en fait, de mes journées, en fait. Comment je vais diriger mes actions ? Comment je fais pour savoir qui je suis ? Ce que je peux me dire, en fait, c'est que... Si vous êtes tous en train, fondamentalement, de vivre la même expérience que moi, c'est-à-dire si vous êtes tous des personnes conscientes qui ne savaient pas au fond qui elles sont, je peux vous observer, en fait. Parce que si je t'observe toi, 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 et toi, peut-être que je vous écoute aussi, je vais pouvoir obtenir un peu plus d'informations sur qui est-ce que je suis, moi. Ok, je sais qui, ça va. Donc, en fait, je vais vous espionner. Je vais vous espionner, et je pense que c'est ce qu'on fait tous, en fait. On s'observe constamment. On s'observe constamment pour, en fait, pouvoir mettre le doigt sur la nature de l'expérience humaine. C'est ce qui nous intéresse, au fond. Je pense que c'est pour ça que vous êtes là. Peut-être que je me trompe, parce qu'il y en a qui pensent que je me trompe complètement. À nouveau, c'est interactif. Non ? Vous sentez un truc, là ? Ou pas ? Ok. Il n'y a que trois personnes qui ont dit « Non, t'inquiète ». Mais peut-être qu'il n'y en a plus qui le pensent. C'est ce que tu comprends à travers ce que les autres disent de toi et de toi. Exactement, oui. À travers ce que les autres disent de moi, mais à travers ce que les autres disent d'eux, à travers ce que les autres disent de leur expérience, de ce qu'ils vivent, à travers leurs histoires. Aujourd'hui, on a entendu des gens parler, et à chaque fois, on essaye d'extraire de l'information sur ces histoires pour au final se comprendre. C'est ce que je pense qu'on fait. Parce que du coup, comme je l'ai dit, si je vous observe, si je vous observe, je peux me comprendre un peu mieux. Si maintenant, j'écoute quelqu'un parler, et qu'au final, dans ce qu'il dit, je retrouve une idée que j'avais déjà entendue dans ce qu'une autre personne m'avait raconté. C'est-à-dire que j'entends l'histoire d'un speaker, je me dis « Ah tiens, c'est marrant, il y a un petit truc ». Et en fait, ça, je le retrouve aussi chez lui, chez lui, chez cette personne, et chez cette personne-là. Cette idée, elle va m'intéresser. Parce que je vais me dire que s'il y a plusieurs autres personnes conscientes qui vivent ce truc, c'est que ça doit être quelque chose d'intéressant. Donc je vais creuser un petit peu. La raison pour laquelle cette idée, je dois la retrouver chez plusieurs personnes, c'est parce qu'au final, je pars de l'idée que vous êtes tous, en fait, aussi perdu que moi. Vous ne savez pas qui vous êtes. Si je me contentais juste de t'observer toi ou de t'écouter toi, tu me communiquais une idée, au final, ça ne me suffirait pas pour. Tu vois ce que je veux dire ? Il faut que je la trouve chez plein de gens. Je trouve une idée chez plein de gens, elle m'intéresse, je commence à y réfléchir. J'y réfléchis, donc j'essaie de la comprendre dans son abstraction, mais ça ne suffit pas. Il faut que je la soumette au test du réel. Il faut que je la teste. Donc cette idée, je vais l'incarner. Je vais essayer de vivre je vais essayer de laisser cette idée se manifester à travers moi et je vais voir ce qui se passe. Ce qui va m'intéresser, c'est de voir si au final, cette idée, elle ne permettrait pas de donner un petit peu plus de sens à mon expérience sur Terre. Ce qui va aussi m'intéresser, c'est de voir la réaction des gens. parce que vous ne pouvez plus, vous êtes pareil, je pense. Donc, votre feedback, il est important. Un autre feedback qui est important, je suis en train d'y penser maintenant, mais peut-être c'est plus intéressant de revenir après dessus, c'est le feedback de la culture. Je pense que j'en reparle un peu plus tard. J'aimerais juste aller à la fin du raisonnement. Donc, j'observe une idée, j'y réfléchis, je la teste, je reçois un feedback, je réfléchis au feedback, parce qu'au final, ce n'est pas parce qu'on me dit qu'une idée, elle est éclatée qu'elle est forcément éclatée. Il faut savoir comment mettre les choses en question. Et si, après avoir réfléchi au feedback, je vois, en plus de ça, que cette idée donne plus de sens à ma vie, je vais décider de la garder, en fait. ou pas, au final, si elle n'a pas donné plus de sens à ma vie. Et en fait, c'est je pense comme ça que je me construis. J'observe des gens et je les imite et je regarde si ça fonctionne. Je pense que c'est ça, la construction de soi. Donc, dans la quête de mon identité, je me construis. J'ai peur d'avoir fait un hors-sujet complet. Je ne sais pas si vous m'avez suivi un petit peu. Non, non, c'était juste le digital. Ah oui, c'est le digital, ok. Le digital. Du coup, au digital, j'ai des slides. Ce n'est pas ça. Ah, il faut que j'aille dans l'autre sens. Ah, c'est parce que je la tenais à l'ouvert. Tac. Voilà. Ça, c'est parce que, en fait, j'ai passé toute la semaine dernière à tous les jours préparer un texte et tous les matins, effacer mon texte parce que je me disais que je n'allais pas vous parler de ce truc. Et qu'au final, j'ai décidé de vous présenter un dessin que j'allais faire. C'est joli ou pas ? Merci. Ouais, merci pour votre feedback. C'est très important pour moi. Donc, je pense qu'on pourrait revenir sur ce dessin à la fin du talk. Construction de soi à l'air digital. Pourquoi on m'avait invité ? Pourquoi je suis là, en fait ? Comment tu m'as connu ? YouTube. Ah, ok. Donc, je suis ici parce que je fais des vidéos sur YouTube. Ok. Peut-être que c'est ce que je dis dans ces vidéos qui intéresse ? Ok. Donc, finalement, ce n'est pas forcément à cause de moi, c'est à cause des idées que je transmets. Je pense que si j'ai fait ces vidéos, parce que du coup, je me posais toujours cette question, en fait, je me suis fait un peu aspiré dans la question de qui est-ce que j'étais et pourquoi je suis mis ici parler. Et je pense que si on m'a invité, c'est parce que, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, j'ai entendu des idées, j'y ai réfléchi, je les ai observées chez des gens, j'ai vu des gens les incarner, j'ai décidé de les tester, j'ai vu la réaction, j'y ai réfléchi, mais je ne me suis pas arrêté là parce que j'ai ensuite décidé de les exprimer. J'ai décidé de leur prêter ma bouche pour les faire partir plus loin. En fait, ça a plu aux gens. Ça a parlé à des gens. Des gens qui ont écouté ces idées, ils se sont dit « Oh, ça a l'air pas mal » et du coup, ils vont continuer à regarder. Et ce qui est fou, c'est que c'est quelque chose que j'ai l'impression qu'on a toujours fait à travers les différentes formes d'art, que ce soit le cinéma, que ce soit la littérature, que ce soit le théâtre. Et aujourd'hui, on le fait à travers des technologies du coup, comme YouTube, Instagram, on fait du TikTok. Et ce qu'on recherche quand on le fait, c'est le feedback des autres au final. Toujours dans cette même quête de la construction de soi. Là, j'ai un blanc. C'est un vrai blanc. Dis-moi. Du coup, de base, c'est l'identité du litan. Est-ce que tu te trouves que parfois, mon identité de ton réconcession et ton identité à toi est mieux ? Genre, toi, tu te connais quand même dans l'immeuble ou tu ne connais pas beaucoup dans l'immeuble ? Est-ce que tu te trouves qu'il y a un décalage en tant que l'identité ? Très intéressant. Je te remercie, tu m'as sauvé de mon blanc. Du coup, pour répondre à la question, je ne sais pas si vous avez entendu, elle me demandait s'il y avait un décalage parfois entre mon identité et moi en tant que personne physique ou peut-être pas physique en tant qu'autre chose et l'identité que les gens pouvaient découvrir sur les réseaux sociaux. Alors, je pense que forcément, il y a un décalage. Je pense que la seule manière de ne pas avoir un décalage, ce serait d'avoir une caméra qui me filme en permanence. Forcément, je sélectionne ce que je décide de montrer sur les réseaux. Donc, les gens, ce qu'ils voient de moi, c'est qu'une petite partie de ce que je décide de manifester et d'exprimer publiquement. Mais au final, ce n'est pas moi. Et la raison pour laquelle j'ai eu beaucoup de peine à préparer ce talk, c'est parce que j'avais envie justement de montrer le décalage en ces deux choses. Mais du coup, j'ai dû commencer par me demander qui est-ce que j'étais. Au final, c'est intéressant parce que je pense que la réponse que j'ai pu trouver, c'est que je suis simplement quelque chose qui doit se construire, en fait. Qui doit se construire indépendamment des difficultés de la vie. Parce que j'en ai, des difficultés de ma vie. Ce n'est pas parce que je fais des trucs sur Instagram et tout que je n'en ai pas. On en a tous. Peu importe d'où on vient, peu importe qui on est, on souffle. Des fois, on est triste. Des fois, on se sent seul. Des fois, on doute. Des fois, on se déteste. Et ce que j'ai trouvé beau dans certains discours, c'est de voir à quel point certains d'entre vous, enfin certains des speakers, ont transcendé cette souffrance. Ils avaient quelque chose qui les faisait souffrir et ils ont décidé de le transcender pour venir l'exprimer sur scène. Et ils en ont fait leur force. Ça, je trouve que c'est très beau. Passage. Donc, félicitations. Je t'ai aussi beaucoup aimé les choses sur le MMA. Je trouvais que c'était pas mal. Je trouvais cool que cette petite citation de Georges Saint-Pierre qui expliquait que c'était plus qu'un sport, que ça allait au-delà d'un sport, que c'était quelque chose d'autre. Et je suis très d'accord avec ça, en fait. Parce que je pense qu'à travers le MMA, je te vois le ton thème, j'aurais préféré. Je pense qu'à travers le MMA, ce que les gens voient, c'est le mode de résolution finale d'un conflit. On voit souvent des joueurs de foot, quand ils sont frustrés, ils viennent, ils se font des tête contre tête, ils ont envie de se battre. Pareil dans plusieurs sports, on a envie de se battre. Parce que c'est comme ça qu'on résout un conflit de manière ultime. Ça ne veut pas dire que c'est la bonne manière pour ne pas se taper. Ce n'est pas bien. C'est mieux si on peut le faire autrement. Mais c'est ça qui passionne et qui fascine dans le MMA, je pense. Je trouvais très intéressant. Bref. Combien de temps il me reste ? 4 minutes. Il faut que je continue. D'accord. Dis-moi, avec plaisir. Ça fait un moment que je te suis quand même. Avant, c'était en droit. Moi, ce que je te fais, c'est que tu es un mec qui sort de la zone de confort. Quand tu es parti, tu as compris dans un banc. C'est chaud. Tu ne vas pas avoir l'envie. Et la vraie question, c'est qu'aujourd'hui, les podcasts, c'est plus exposé, c'est plus dans la réflexion. Tu partages ça. Et est-ce que, enfin, qu'est-ce que tu fais de l'identité que tu avais développée avant ? Genre, j'ai lieu qui faisait du droit. Est-ce que tu le gardes dans ta construction et que ça t'a fait bénéfique aujourd'hui ? Ou alors, non, cette idée, ne te fais pas que tu ne fais plus et tu pars sur une toute nouvelle. Est-ce que tu fais ça à utiliser une expérience facile ou vraiment tu te fais un peu à zéro ? Je pense que mes expériences, quoi qu'il en soit, merci beaucoup pour ta question. Merci beaucoup. Les expériences, quoi qu'il en soit, je les garde avec moi. J'avance et je me construis par-dessus. Mais constamment, je suis en évolution. C'est pour ça que je ne suis pas très fan de l'idée selon laquelle mon identité, au final, c'est le résultat de mes expériences. Je ne pense pas que mes expériences me définissent. Parce que si mes expériences, elles me définissent, ça veut dire que la semaine passée, vu que j'étais quelqu'un de différent, je n'avais pas expérimenté les choses que j'ai expérimentées toute cette semaine, j'étais quelqu'un différent semaine passée et quelqu'un différent le mois d'avant. Et au final, ce n'est pas l'impression que j'ai au fond de moi. J'ai l'impression que même quand j'avais 13 ans, que je vivais des choses, c'était toujours moi qui les vivais. C'était une version de moi avec moins d'expérience peut-être, mais c'était toujours moi. Donc j'ai l'impression qu'il y a une espèce de base à partir de laquelle il y a plusieurs expériences qui se détachent, qui se rattachent. Parfois, on accepte de déconstruire des petits bouts de cette expérience. On se dit, « Ok, cette idée que j'ai décidé de garder au final, elle ne me plaît plus parce que elle ne fonctionne pas. Je peux te donner un exemple. Quand j'étais petit, quand j'avais 10 ans et que je pensais au futur, je pensais que ça allait de toute façon être génial, que tout allait bien se passer, que le futur serait forcément meilleur que le présent. Et en grandissant, j'ai forcément dû me rendre compte que ce n'était pas nécessairement vrai, que parfois, il fallait faire des sacrifices. Parfois, il fallait travailler un petit peu si on voulait construire son avenir. Mais je gardais cette idée, je m'y étais attaché parce qu'elle me permettait de ne pas avoir à travailler, de ne pas avoir à fournir d'effort à l'école. Et là, je te parle de... Quand je suis arrivé au lycée, quand j'ai eu 18, 19 ans, je continuais à vivre selon ce truc, tu vois. Je continuais juste à... Je fumais des pets. Je faisais la fête. Je m'amusais avec les gens et à la fois, je me permettais de rêver et d'avoir, si tu veux, un goal plus grand que je voulais construire. Mais je ne lâchais pas cette idée. Et la raison pour laquelle je ne lâchais pas, c'est parce qu'elle me permettait d'atténuer l'anxiété que je ressentais vis-à-vis du futur. Je me disais, dans le futur, en fait, ça va être mieux. Et si ça n'a pas été mieux jusqu'à maintenant, c'est que ce sera mieux plus tard. Et un jour, en fait, j'ai été forcé de me dire, écoute, Elio, tu sais très bien que tu es en train de te mentir à toi-même. Et la raison... Et là, du coup, je vais pouvoir peut-être faire un petit lien avec le digital. La manière dont j'ai pu le faire, ça a été de découvrir à travers des vidéos YouTube des nouvelles idées. Des idées selon lesquelles il fallait travailler, selon lesquelles il fallait construire ton avenir, etc. Il y a des speakers qui partagent des idées comme ça. Donc au début, je les entendais, ces idées, je n'avais pas envie de les accepter. Parce que si je les acceptais, ça impliquait d'accepter que jusqu'ici, je vivais dans le mensonge à moi-même. Je n'avais pas envie de le faire. Je n'avais pas envie de lâcher cette partie de moi. Puis un jour, j'ai accepté de le faire. J'ai testé l'idée. J'ai regardé ce qui se passait et j'ai vu que c'était positif pour absolument tout le monde. Et du coup, ta question, c'était si... Je les garde. Effectivement, je les garde parce que même une idée qui n'a pas fonctionné, au moins tu sais qu'elle n'a pas fonctionné. Du coup, tu peux passer à autre chose et essayer de tester un nouveau truc. Et quand tu vois que ton idée, elle est bien pour toi... Pardon ? Je pense que mes études de droit, elles m'ont appris la rigueur. Elles m'ont appris à me poser et à travailler. Elles m'ont peut-être appris à... Je pense que c'était une expérience qui était nécessaire pour me construire. Je ne pense pas que j'ai fait du mal autour de moi en le faisant. Et je pense que c'est déjà pas mal. Et j'ai appris pas mal de trucs intéressants. Donc... Putain, je n'ai pas mes lunettes. Ah, 18 et 17. Bon, on m'a dit que... Vous pouvez continuer à parler. Je ne sais pas si vous voulez m'aider à comprendre qui je suis. Je crois que vous avez des questions, mais apparemment la caméra, elle va se couper. Donc, on parle après. Ok, donc après. Ou alors au pire, on parle juste les deux. Donc, merci de m'avoir écouté. J'espère que ça vous aura plu. J'aurais peut-être... Tu vas applaudir. D'accord. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada